Euh... Axel ? Eh ouais, mec ! Ouais, y a un truc qui a changé chez toi, Axel ! Ouais, je me suis coupé les fins, mec ! J'ai enlevé les dreads ! Mais non, mais c'est moi, Axel ! Regarde, Axel, Romain est revenu ! Ouais, Romain, mec ! Tape-moi là ! Allez, blé ! On y va, les mecs ! Tout ce qui s'est passé de pittoresque ces dernières 24 heures, c'est tout de suite dans ce Rewind du 20 février 2012 ! Et le saviez-vous, une nouvelle qui a fait grand bruit ! Et c'est le Point.fr qui révèle ça vendredi. En effet, Adolf Hitler aurait eu un fils avec une Française ! Et en plus, cet enfant serait toujours vivant ! Là, l'article nous apprend en effet que cet homme s'est même battu pendant la deuxième guerre mondiale contre les troupes allemandes. Ironie du sort, il les faisait même partie d'un réseau de résistance. Il s'appelle Jean-Marie. Alors, rien à voir avec le monsieur qui a une fille candidate à l'élection présidentielle. C'est un autre. Alors, il n'a appris ses origines que très tard ! Et heureusement ! Parce que vous imaginez un petit peu l'enfance de ce type ? Non mais même à l'école ! Enfin, je veux dire, il n'y a pas de... Ça aurait été dur pour lui ! Mais tu sais, mon papa, lui, il est policier ! Ah ouais ? Ouais ! Et bien moi, mon papa, il est dictateur ! Mon papa, il arrête les gens ! Ouais ! Moi, mon papa, il les déporte ! Ah ouais ! Il pufait mon papa ! Ouais, quand même ! Et enchaînons par de la politique, la présidentielle, vous le savez, c'est dans 62 jours ! Attention, c'est très précis ! Et les candidats y vont bon train entre les petites phrases et la communication de masse ! Et cet autre candidat président, Nicolas Sarkozy, qui a inauguré son QG ce week-end ! QG ! Où il peut maintenant faire des déclarations à la presse ! Plus besoin de se déplacer ! Il assure même que sa campagne sera différente ! La preuve en images ! Nous, nous allons faire la campagne du 21ème siècle ! Et... Je serai très heureux de confronter ces idées avec tous ceux qui seront restés dans le 20ème ! Alors, comme vous pouvez le voir, il a un magnifique fond bleu ! Et comme certains d'entre vous le savent, le Rewind est tourné sur fond vert ! C'est souvent le vert et le bleu, les couleurs utilisées pour faire des incrustations ! Alors, je me suis dit un truc dans mon petit esprit torturé de pervers psychopathe ! Avec ce magnifique fond bleu ! Il y a moyen de s'amuser ! Et ouais ! Nous, nous allons faire la campagne du 21ème siècle ! Et voilà Nicolas ! Grâce au Rewind, là, tu as le droit à ta campagne du 21ème siècle ! Et oui ! Regarde ! Tu clapes des mains ! Hop ! T'es à Melun ! Hop ! T'es à Paris ! Hop ! T'es dans le QG du PS ! C'est magique ! Tu peux même faire Avatar ! Et avant de se quitter, l'image du jour, ou plutôt les images du jour ! Attention, vous ne pourrez pas y échapper ! Il est là, il est grand ! C'est l'œil du Rewind ! Et attention, dans cet œil du Rewind, il y a du level ! Entre un mec dégueulasse en arrière-plan, mais aussi une opération dégueulasse ! Et l'instant Bernard Pivot du jour, c'est très gros ! Et avant de commencer tout ça, un petit extrait du JTT, fin diffusé la semaine dernière ! Une petite erreur s'y glissait, regardez bien ! L'inauguration du QG de campagne de Nicolas Sarkozy, le chef de l'État, désormais candidat, était présent sur les lieux ce matin dans le 15e arrondissement de Paris. Le ministère de l'Écologie sera rattaché à Matignon. Et puis les premiers visiteurs pour le couple de pandas chinois arrivés au mois de janvier au zoo de Beauval... Ah, je crois qu'il y a eu un petit souci de titre ! Rambobinage ? Chef de l'État, désormais candidat... Rerambobinage ? Panda chinois arrivés au mois de janvier au zoo... Tiens, tiens, tiens ! Je pense que le monsieur qui fait les titrages chez TF1 va pouvoir maintenant aller au pôle emploi. C'est aussi ça, la politique. Deuxième image du jour, attention c'est très subtil, soyez attentifs, ça se passe sur BFM TV. Je vais en vacances avec ma grand-mère et ma soeur et ma tata. Je vais en vacances avec ma grand-mère. Hop hop hop, ni vu ni connu ! Alors peut-être qu'il va détrôner le mec à poil de la redoute ! Je mets ma fiche pour pas qu'on voit son... Troisième estresse, c'est un passage de l'émission Les 30 histoires sur TF1. C'est une opération un petit peu dégueulasse. Alors, âme sensible, s'abstenir. Le sujet est tout à fait conscient, éveillé, qu'il peut jouer du violon. On va justement lui supprimer le tremblement qui perturbe son jeu. C'est comme si le médecin accordait le musicien. Le neurologue manipule en direct le cerveau du patient, tandis que, simultanément, le violoniste perçoit les effets de l'opération. Et là, Roger, que sentez-vous ? C'est beaucoup mieux. Donc, pour résumer, le mec est violoniste, il se fait opérer cerveau à l'air par des chirurgiens qui trifouillent à son cerveau. Et pour savoir s'ils sont sur la bonne voie, le mec joue du violon en même temps. C'est-à-dire que s'ils savent qu'il y a un truc qui ne va pas. Donc, si moi, un jour, je me fais opérer du cerveau, on prendra le même principe. Ok, c'est très bien. Allez-y, faites un essai. Vous vous demandez bien ce qu'il s'est passé insolite ? Ok, ça se passe bien, ça se passe bien. On commence, s'il vous plaît ? Yopapa, les gars ? Yopapa, les gars ? Yopapa, les gars ? Attendez, 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 essayez, tout va ? Yopapa, pute, pute, pute. Et là, dernière image du jour. Attention, c'est collector, c'est même la citation du jour en même temps, dingue. Et cette citation du jour, nous la devons à une jeune femme en manque d'amour. C'était dans l'émission de TF1 Reportage diffusée ce week-end. Attention Bernard Pivot, si tu regardes le rewind, ce qui m'étonnerait bien, tu vas te foutre une balle dans la tête. Je vais laisser un petit peu sécher, la mascara, les petits bijoux. Quand je vais rencontrer l'amour avec un grand H, on ira à Venise, l'amour avec un grand H. Top, 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 top. Quand je vais rencontrer l'amour avec un grand H ? Subtilité, je ne dis rien. Le Réven d'aujourd'hui, c'est déjà terminé. Merci d'être de plus en plus nombreux à nous suivre. N'oubliez pas que vous pouvez liker la page Facebook du Rewind sur Facebook, forcément. Et avant de se quitter, Michel est de retour. Vous allez voir que les vacances n'ont pas réussi à Michel. Aïe, 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 bîle Michel ! Je reste tellement contemplatif sur autant de bêtises. Voilà, Michel, tu vas devoir te racheter des dents. Bonne soirée à tous et à demain !